La matinale de repas. Pierre de Villeneuve. Et les 7h10, on retrouve Nicolas Barré et Pierre pour l'édito éco. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Directeur de la rédaction du journal Les Écos. Alors d'un côté on a les automobilistes, on le sait, qui s'apprêtent à manifester samedi prochain contre la hausse du prix de l'essence. Et de l'autre, les producteurs de pétrole qui eux s'inquiètent de la baisse du prix du baril, on s'y perd là. Oui c'est le paradoxe, depuis le début de la grogne sur les prix de l'essence, effectivement les prix du baril ont chuté de 20% et les pays producteurs craignent que la chute continue. L'Arabie Saoudite vient de décider de baisser sa production, justement pour essayer de faire remonter les cours. Alors est-ce que ça suffira ? Ça n'est pas garanti parce que plusieurs pays non membres de l'OPEP, comme les Etats-Unis et la Russie, ont augmenté leur production dans le même temps. C'est en partie pour cette raison que les cours ont baissé. Mais enfin, les efforts de l'OPEP devraient tout de même finir par payer. Et certains spécialistes du marché prévoient un redressement des cours du pétrole dans les mois qui viennent. Certains évoquent même la perspective d'un baril à 100 dollars contre 70 aujourd'hui. Et ce qui évidemment n'arrange pas le gouvernement qui veut alléger la facture à la pompe. Et voilà, alors le gouvernement n'a évidemment aucune prise sur le marché international du pétrole. Sauf que, en promettant des mesures pour alléger la facture... Le prix c'est pas Bibi, avait dit Macron. Voilà, exactement, exactement. Sauf qu'en promettant des mesures pour alléger la facture, il fait croire qu'il dispose d'un levier important sur les prix. Ce qui n'est pas le cas. Alors, deux types de mesures quand même sont soumises aujourd'hui à l'arbitrage du Premier ministre. Une aide renforcée à la conversion pour acheter des voitures moins polluantes. Aide qui pourrait être ciblée sur les très gros rouleurs. Par exemple, les infirmières à domicile en province qui roulent beaucoup. Et puis, l'augmentation du chèque énergie pour aider les ménages modestes à se chauffer. Au total, on parle de mesures de l'ordre de 500 millions d'euros. C'est considérable. Sauf que l'État ne les a pas. Il les prendra dans la poche d'autres contribuables. Il n'y a pas de finance magique. La réalité, c'est qu'une énergie fossile comme le pétrole coûte cher, coûtera plus cher à l'avenir. C'est le message des producteurs aujourd'hui. Et que les aides doivent servir à s'en détacher plus qu'à réduire la facture.